bonjour ben ami alors je reviens vers vous par rapport à ce message que le seigneur m'a mis à coeur qui est le suivant remettez vous en à jésus christ donc bien aimé comme vous le savez nous vivons dans un monde dans un système où justement des schémas reproductifs sont ainsi enclenchés dans notre mémoire dans notre mode de penser dans notre mode de vie et donc ces systèmes ces schémas reproductifs font que vous et moi pour la plupart avons du mal à penser par nous mêmes avons du mal à agir par nous mêmes sans être influencé par les choses de ce monde et donc comme il est écrit dans le livre des éphésiens au chapitre 6 verset 12 bien aimé nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre toutes les dominations les autorités de ce monde les princes des ténèbres ainsi que toute la puissance de l'ennemi qui sont justement satan et ses démons lui-même alors pour cela bien aimé pour lutter contre ces démons ces esprits de contrôle il faut que nous soyons justement éveillés spirituellement il faut que nous soyons conscients de savoir que toutes ces choses qui s'opèrent dans l'esprit sont vouées justement à lutter contre nos âmes qui dit lutter contre nos âmes signifie également faire que tout homme aille en enfer et ainsi n'aille pas au paradis alors c'est le but de la de l'ennemi qui je vous le rappelle est satan donc nous irons justement dans un pierre au chapitre 5 verset 10 où il est dit mais quand vous aurez souffert un peu de temps dieu l'auteur de toutes grâces qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à jésus christ vous rétablir à lui-même il vous affirmera et vous fortifiera et vous rendra inébranlable alors bien aimé avant toute chose il est important si vous ne l'avez pas encore fait de reconnaître jésus christ comme votre seigneur et sauveur c'est ainsi que lui-même prendra le dessus sur votre vie c'est ainsi que lui-même vous fera naître de nouveau donc vous serez régénéré par l'esprit saint de dieu qui fera que vous serez capable de lutter contre toutes ces forces des ténèbres contre tous ces démons et ainsi que toute la puissance de l'ennemi et c'est ainsi bien aimé que votre marche avec le seigneur fera que vous serez plus fort plus affermi dans votre foi que vos yeux spirituels s'ouvriront c'est à dire que vous aurez ce discernement à savoir qui sont ses ennemis autrement dit les démons comment ils opèrent comment ils utilisent les hommes pour vous atteindre pour vous attaquer et comment justement vous en débarrasser tout simplement par la prière par des supplications par des louanges plus vous êtes ancré en jésus christ plus jésus christ vous révélera toutes ces choses plus vous il vous protégera de toutes ces attaques de l'ennemi donc je vais par exemple vous donner une petite anecdote donc aujourd'hui j'ai pu rencontrer des personnes en allant dans un dépôt et récupérer un objet et donc donc je me suis adressée au responsable de ce dépôt et nous avons longuement parlé et en fait cette personne qui me posait des questions sur ma foi en fait par l'esprit de discernement de dieu j'ai pu voir que cette personne n'était pas sincère dans son coeur qu'elle chercheraient chercher plus à justement m'atteindre plutôt que d'avoir une conversation constructive donc bien aimé encore une fois cette personne qui justement montrait des signes de chrétienté on va dire dans ses agissements n'agissait pas justement en tant que chrétien parce que il était sarcastique et cette personne était sarcastique cette personne était remplie d'orgueil et voulait se faire passer comme quelqu'un de sage devant moi sauf que le seigneur par sa grâce m'avait fait voir que cette personne n'était pas sincère donc encore une fois il y avait des moqueries il y avait des sarcasmes etc et cette personne en pensant justement me tendre des pièges par les questions qu'elle me posait en fait elle ne savait pas qu'elle même elle se piégeait puisque j'étais tout à fait au courant je voyais de façon lucide ce que la personne avait comme agenda derrière donc encore une fois bien aimé lorsque vous savez comment satan opère lorsque vous savez que satan utilise ses démons pour attaquer les êtres humains utiliser les êtres humains contre vous alors ces personnes vous ne pouvez pas avoir de rancœur vis-à-vis d'elle vous ne pouvez pas ressentir de l'amertume vous ne pouvez pas ressentir de la colère parce que vous savez que ces personnes ne sont que des marionnettes dans les mains de satan ces personnes ne sont que des esclaves de satan en vérité donc c'est pourquoi bien aimé toute personne qui justement véhicule la bonne nouvelle c'est pour que cette personne soit ne soit plus ignorante que cette personne sache que satan véritablement il existe que l'enfer véritablement existe et que si nous ne faisons pas le nécessaire c'est à dire si nous ne nous mettons pas clairement du côté de dieu en christ alors nous sommes voués à aller en enfer et ceci est une réalité bien aimé que cette personne ne sache ou pas que cette personne le veuille ou pas c'est ainsi puisque jésus christ est seigneur jésus christ est celui dont le nom est au dessus de tous les noms et c'est uniquement par lui que nous avons la assurance du salut alléluia donc encore une fois je vais aller dans le livre de jérémie au chapitre 29 verset 11 où le seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous il le déclare ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur il veut nous donner un avenir plein d'espérance alors pour que justement nous embrassions ces promesses cet avenir plein d'espérance nous devons justement appliquer la parole de dieu nous devons justement avec des coeurs humbles sincères et contrit comme je j'insiste là dessus quand vous l'auriez pu le remarquer c'est ainsi que le seigneur peut nous utiliser c'est ainsi que le seigneur peut nous protéger car si nous nous soumettons au seigneur alors l'ennemi ne nous atteindra pas alors l'ennemi ne pourra pas utiliser des personnes pour venir contre nous toutes leurs ses attaques ainsi ne nous atteindront pas puisque nous sommes protégés par le sang de jésus puisque nous avons notre foi affermie nous sommes inébranlables et puisque justement nous connaissons les desseins de l'ennemi donc encore une fois c'est de prier pour ces personnes c'est de bénir ces personnes dites nous ennemis c'est de justement les aimer et ainsi les ont les encouragés à se rapprocher du seigneur tout simplement car plus nous serons ancrés dans le seigneur plus nous serons endurants plus nous persévérons et au bout de cette course je vous rappelle bien aimé au bout de la course qui est la course de la vie nous avons la couronne de la vie justement qui est la la vie éternelle donc on fait encore une fois bien aimé toutes ces personnes qui sont animées d'esprits comme esprit de couleur esprit de vengeance esprit de haine esprit de jalousie esprit d'orgueil de médisance etc ce sont des esprits ce sont des démons qui opèrent derrière vous et si vous ne connaissez pas jésus christ si vous ne priez pas le seigneur si vous n'avez pas une véritable relation avec lui alors vous serez encore esclaves de ses esprits au lieu d'être libéré de toute chose parce que je vous le rappelle jésus christ a déjà tout accompli sur la croix par son son précieux nous a racheté qui fait que normalement nous lui appartenons mais si encore une fois vous laissez le péché vous dominer si vous laissez cette dément dominer votre vie par toute forme d'addiction ou comme je disais la médisance par l'orgueil ou autre si vous ne laissez pas jésus christ vous montrer le chemin comme il est venu sur terre pour le faire en mission alors vous serez toujours dans les ténèbres et je vous rappelle comme il était écrit bien aimé que jésus christ est la lumière de ce monde et quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie le seigneur lui-même le dit bien aimé alors c'est à vous de justement dans les lieux secrets de prier le seigneur de lui demander toute chose de lui demander de vous aider ainsi à entendre sa voix discerner sa voix et ainsi à le suivre tout simplement car lui seul peut vous aider bien aimé lui seul peut véritablement vous aider et lui seul ne vous détournera pas de la voix que lui même vous a tracé tout simplement alors je vais aller dans maintenant le livre de jacques au chapitre 5 verset 11 où il dit oui nous disons bien heureux ceux qui ont tenu bon donc dans cette course dont dans ces tests dans cette tribulation qui n'ont pas perdu la foi mais qui la maintiennent et qui sont affermis et inébranlables alléluia vous avez entendu comment job a supporté à la souffrance supporté la souffrance vous savez ce que le seigneur a finalement fait en sa faveur parce que le seigneur est plein de bonté et de compassion alors en quelques mots job qui justement faisait tout ce qui était agréable de dieu lui-même il a été justement tout toutes ses richesses sa famille etc tout cela lui a été arraché et donc pour tester sa foi etc puisque satan lui-même disait à dieu que puisque le seigneur l'avait protégé qu'il n'était pas juste qu'il ne pouvait pas justement l'atteindre et donc par cette tribulation à la suite de cette tribulation job a reçu tout ce qu'il avait perdu et même plus encore en quelques mots donc voilà le seigneur est véritablement fidèle bien-aimé il est véritablement fidèle parce qu'il connaît les projets qu'il a formé pour nous comme il est écrit dans le livre de jérémie au chapitre 29 verset 11 il sait il est toujours maître de toutes choses donc je vous rappelle bien-aimé que satan est le dieu de ce monde pour l'instant mais tout ce qu'il peut opérer dans ce monde cela ne peut pas se faire sans l'approbation de dieu donc c'est pourquoi jésus-christ est le maître de toutes choses et son retour est éminent nous devons justement être prêts spirituellement à sa venue nous devons bien-aimé justement nous débarrasser de toutes idoles que nous avons dans nos vies que ce soit la colère que ce soit la haine la jalousie que ce soit des objets que ce soit des personnes et comme il est écrit dans les saintes écritures bien-aimés si nous aimons les membres de notre famille plus que dieu lui-même alors ces personnes sont des idoles donc il faut demander à dieu de nous aider à réajuster toutes choses donc lorsque je dis se débarrasser de ces idoles c'est justement de tout remettre au niveau que dieu lui-même requiert pour ne pas que ces personnes soient des idoles et ainsi pour ne pas pécher devant dieu tout simplement donc voilà ce sont des choses à réellement prendre en compte bien-aimé parce que il y va il en va de votre salut tout simplement donc maintenant dans un corinthium chapitre 15 verset 24 il a dit ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est qui est dieu et père après avoir détruit toute domination toute autorité toute puissance donc là encore nous faisons référence à la puissance de l'ennemi et à satan lui-même encore une fois bien-aimé donc le seigneur nous fait cette promesse le seigneur nous assure que malgré tout ce que ce monde peut subir comme dommage quel que soit le domaine que le seigneur qui est le rétributaire de toutes choses le seigneur qui est le rédempteur le seigneur qui restaure toutes choses à sa venue fera que tout sera dans les règles dans les normes et ainsi que nous serons sauvés de ce monde à condition bien-aimé que nous soyons toujours ancrés en le seigneur tout simplement et enfin nous allons finir avec l'apocalypse donc le livre de la prophétie au chapitre 1 verset 7 voici il vient avec des nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se la montreront à cause de lui alors dans ce passage biblique bien-aimé lorsqu'il a dit tout oeil verra le seigneur c'est à dire même ceux qui en son temps l'ont percé tous ceux qui ont fait qu'il a été crucifié eux mêmes verront que jésus-christ sera de retour donc encore une fois comprenez que l'esprit ne meurt pas et donc l'esprit des pharisiens l'esprit des grands prêtres etc l'esprit de pharaon demeure encore et ce sont ces personnes qui tirent les ficelles ce sont ces personnes que nous appelons les élites qui font que ces démons de contrôle contrôlent l'esprit de l'être humain l'esprit de toute personne qui subissent toutes formes d'oppression qui sont ancrés dans ce système satanique bien-aimé et c'est pourquoi il est difficile pour beaucoup de chrétiens d'en sortir c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à lâcher prise sur le monde ils ont du mal à justement penser par eux mêmes ils ont du mal à à ne pas vivre comme les païens de ce monde bien-aimé donc encore une fois comme il est dit dans le livre des romains au chapitre 12 verset 2 il est important que nous renouvelions notre intelligence afin de discerner ce qui est justement agréable aux yeux de dieu que nous ne soyons pas justement conformés aux commodités de ce monde tout simplement alors je prie en ce sens bien-aimé que le seigneur lui-même par son esprit saint comme toujours vous insufflera toutes choses dans le coeur et qui puisse ainsi vous délivrer de tout filet de lois de l'or de tout mensonge de tout renruse de satan afin que vous puissiez encore et toujours avoir cette relation avec lui et ainsi la cultiver chaque jour que dieu fait aussi longtemps qu'il vous fera la grâce de vivre sur cette terre voilà alors restez béni bien-aimé et à très bientôt